Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Subnautica. Alors la dernière fois, on avait été jusqu'à la base, on avait récupéré des infos grâce à la tablette verte et on était revenu chercher la tablette orange. Donc je l'ai ici, la tablette orange, et j'ai plein d'autres matos sur moi tout simplement parce que j'ai décidé de faire la base. J'avais mis l'hypothèse de le faire, on va le faire, ça sera vachement mieux, donc on va faire une base là-bas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y aura des ressources rares là-bas, donc on pourra les récupérer, comme c'est plus profond, il y aura des ressources plus rares et plus dures à trouver. Et la deuxième raison, c'est que quand j'avais été la première fois vérifié pour la tablette verte, j'avais vu qu'il y avait un passage que je n'ai pas retrouvé parce que je n'ai pas spécialement cherché, mais qui mène plus bas, en dessous des 900 mètres, qui fait rentrer dans des zones volcaniques denses. Et donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là-bas, du coup on va revenir là-bas plus tard. Et pour le moment où on aura besoin d'y revenir, on aura la base et on pourra faire des arrêts là-bas, faire des pauses pour les vidéos. Et je pourrai reprendre mes vidéos de là-bas aussi, ça sera mieux pour tout le monde. Voilà, donc là on va y retourner, je vais accélérer un tout petit peu aussi pour gagner le temps d'aller jusqu'à la tablette et on se retrouve là-bas. Et voilà, on se retrouve devant la porte. Alors j'ai pris un autre chemin, je n'ai pas vraiment fait exprès, mais ce n'est pas grave, c'est tout aussi bien. On va se mettre là, on va couper tout, en espérant que le calmar ne vienne pas jusqu'ici. Et on va utiliser du coup la tablette orange pour ouvrir cette porte. Donc on a la jolie animation, le champ de force qui va s'en aller, et le calmar évidemment. On va l'attaquer, voilà, ça le fera fuir normalement. Il a tapé dans mon cimote, mais ce n'est pas très grave. Je ne l'aurais pas vrai, normalement j'ai de quoi faire. Et on va descendre et on va visiter un peu, en espérant qu'il ne revienne pas par là, mais je pense qu'il est trop gros pour passer la porte, de toute façon. Donc on va visiter depuis l'entrée pour profiter, vérifier s'il n'y a pas des trucs qu'on aurait ratés. Alors, échantillon osseux d'extraterrestres. C'est un gros zoo. Mélange de fossiles de léviathan. Mélange, tiens. Ça, on ne peut pas, ça, on ne peut pas, ça doit tout être la même chose. Échantillon de flore extraterrestre. Recherche de flore alien. Équipement de recherche extraterrestre. Voilà, équipement de recherche, ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Ici, bon, on a les cubes, on va les récupérer. Les cubes, on commence à connaître. Voilà, est-ce qu'on a d'autres choses ici qu'on pourrait scanner, si je ne pense pas. Le rubis, on va le laisser. Et ça, j'ai envie de le laisser pour être sûr de le lire en dernier, parce que ça va être ce qui est le plus important. Donc on va rentrer dans le CIMOP et on va lire déjà les informations qu'on vient de récupérer. Alors, données téléchargées, données alien, données scannées. Équipement de recherche. Une grande table de recherche avec des scanners intégrant des technologies bien au-delà de notre compréhension. Hypothèse. Équipement de maintenance. Maintenance du personnel. Analyse des spécimens. Manipulation génétique de spécimens. Recherche de flore alien. Plante locale maintenue en stase. Les aliens ont manifestement tenté d'acquérir des connaissances approfondies de l'écosystème de la planète. Ce qui semble nécessaire pour soutenir des recherches sur tout type de spécimens vivants. Ok, ça c'était les données scannées. Et on a des données sur la faune. La faune décédée. C'est mélange de fossiles de léviatans. Ces fossiles appartiennent probablement aux lointains ancêtres des léviatans qui peuplent la planète aujourd'hui. La taille relative et la délicatesse des eaux suggèrent qu'ils faisaient partie de conduits auditifs. Ou d'une autre structure interne complexe. Mais bon, c'était des tout petits morceaux. Même s'ils sont déjà pas mal grands. Et donc les dernières données, celles-ci, on va les récupérer. Voilà, données de la reproduction de la faune. Est-ce que ça va vraiment me servir ? Voyons ça. Donc on va fermer ceci. Et on a dans les données du terminal, la donnée de la reproduction de la faune. Les données de recherche exotique approfondies sur la faune locale, avec un accent particulier sur leur méthode de reproduction. Les conclusions principales ont été synthétisées. Les aliens ont découvert que les formes de vie de la planète n'avaient qu'un seul sexe. Ils ont observé des organismes locaux se livrant à une reproduction asexuée. Tous les individus sains testés étaient capables de ponte. Les œufs ont généralement besoin de matériel génétique d'une autre espèce. Une autre espèce ? Dans de rares cas, un seul parent était requis. La mutation évolutive était introduite par les effets de l'environnement lui-même. La recherche semble avoir été axée sur les conditions d'éclosion et les variations génétiques entre les parents et les enfants. Donc ça ne m'a pas du tout aidé, ça c'est des messages incompréhensibles de la dernière fois. Ça ne m'a pas du tout, du tout aidé pour régler mon problème à moi. À savoir, d'être en train de mourir d'une infection assez grave. Mais j'ai appris de nouvelles choses, notamment que, apparemment, toutes les espèces sont asexuées. Et du coup, ça confirme que dans les aquariums, normalement, on peut mettre n'importe quel poisson. Il n'y a pas de problème de, il faut un mâle et une femelle. Bon. Alors, ici, si je ressors de là, normalement, je dois tourner à gauche en sortant pour rejoindre la grosse structure. Je vais faire ma base assez proche de la grosse structure parce qu'il me semble que c'est là-bas qu'est l'entrée de la zone volcanique. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je ne peux pas carrément, je vais l'éviter en restant bien à droite. Il faudrait que je le scanne, d'ailleurs. Ça serait intéressant de le scanner. C'est un peu risqué tant que j'ai tout le matériel sur moi parce que si jamais il me tue, je perds du stuff que je porte sur moi. Et donc, ça serait dommage vu la quantité. Mais, il faudrait que je le fasse peut-être sur le retour. Du coup, on fera ça, je pense, dans cet épisode ou dans le suivant. On verra en fonction du temps. Mais, on essaiera de le faire sur le retour. Voilà, on continue. Il est vraiment, il me paraît vraiment long. Je ne sais pas si c'est la grotte qui est énorme. Mais, j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer avec ce véhicule. J'ai regardé, il ne me manque qu'une seule pièce pour compléter pour le gros, gros sous-marin. Il faudrait peut-être que je pense à le faire et à fouiller pour trouver la dernière pièce. En espérant que ça suffise parce que je vais vous montrer assez rapidement. Ça doit être par ici. C'est assez bas. Je suis quand même très très bas. Je suis très trop bas. Alors, où est-il ? Là, ici. Il me manque un schéma pour avoir la coque. Et j'ai déjà le pont et le moteur. Et peut-être qu'avec la coque, le pont et le moteur, ça suffirait. Je pense, en tout cas, vu que je n'ai rien d'autre. Et ça me permettrait peut-être de faire le cyclope. Donc, il faudrait que j'essaye. Alors, ici. Ici, on a quoi ? On a un gros poisson mort. Je ne me souviens plus bien. Parce que pour vous, c'était il y a quelques jours. Mais pour moi, c'était il y a un petit peu plus longtemps que j'ai tourné l'épisode. Alors, je prends un chemin un petit peu au hasard. Un petit peu trop au hasard, d'ailleurs. Parce que ça ne me parle pas du tout, cette grosse plante. Mais du coup, ça va me donner peut-être quelque chose de nouveau à scanner. Ah oui, puis il y a l'air d'avoir toutes les rayes qui sont accrochées à ce truc. Alors, il faut que je fasse gaffe que ce ne soit pas un piège et qu'elle ne m'attaque pas. Mais il y a une sorte d'arbre lumineux qui attire les Raymanta. Il y en a une contaminée ici. Je vais l'éviter. Mais en tout cas, c'est bien sympa. Je suis tombé sur quelque chose d'assez cool. Arbre. De cric géant. Je vais éviter d'essayer de le dépecer. De toute façon, vu la taille, ça ne poussera pas chez moi. Et en fait, cette grotte a l'air d'être hyper connectée avec plein de trucs. Et je pense que c'est vraiment un réseau où on peut se perdre facilement. Alors, on va lire, tant qu'on est dans le cimote et qu'il n'y a pas d'ennemis à proximité, ce que c'est. Donc, flore de mer, arbre de cric géant. Un grand arbre rencontré dans une caverne profonde. Le seul de son genre rencontré sur la planète. L'arbre est entouré de rayons broutant ses feuilles roses. Écorce. Une écorce robuste à croissance rapide couvre l'extérieur de l'arbre. De minuscules organismes habitent les encoches à la surface. Oeuf de l'éviathan fantôme, les branches sont enroulées autour d'oeufs non éclos, apparemment à l'espèce baptisée l'éviathan fantôme. Cet arbre semble être une ancienne zone de ponte. Les oeufs ont été posés lorsque l'arbre était jeune et les branches les protègent et poussent avec eux en attendant les bonnes conditions d'éclosion. Oula, donc ça peut peut-être éclore si les conditions sont réunies. Quelques squads. Ok, et ben... Je pourrais éventuellement faire ma base ici, comme ça je retrouverais l'oeuf et l'oeuf est assez visible. Je pense que j'aurais dû tourner à droite du coup, j'ai pas dû prendre le bon. Attention, je déplace les 900 mètres. Ah oui, puis ça c'est des volcans, alors c'est le bon endroit pour faire une base et avoir de la chaleur. Oula, c'est surchauffe là ? Et puis c'est un nouveau biome, j'ai l'impression. Je suis trop bas par contre. Ça a l'air d'être un nouveau biome. Ah, c'est peut-être... Ça a l'air de plonger. Non, c'est juste une grotte cul-de-sac. Non, là-bas on peut aller plus loin. Alors malheureusement je peux pas aller vérifier parce que je ne peux pas descendre en dessous des 900 mètres. Mais il y a un passage plus bas que je peux faire éventuellement à pied un petit peu. Enfin à pied, en nageant. Il y a encore des warpers, il y a des warpers partout. J'aimerais bien qu'il y en ait moins parce que c'est quasiment les mobs que je redoute le plus. Parce que vu qu'ils peuvent warper quand on est dans le cimote vers l'extérieur... Oula, c'est chaud. Ok, donc c'est bien ça. C'est bien la descente vers un biome plus profond et sûrement assez rare. Enfin, de assez haut level. Donc je ne peux pas encore y aller mais je vais créer ma base près de l'arbre. Comme ça on le retrouvera assez facilement. En tout cas, je pourrais le retrouver au moins grâce à ma vidéo. Est-ce que ça c'est à scanner ? Est-ce que c'est des arbres spéciaux ? Ça n'a pas l'air, non. C'est juste des racines. Mais c'est joli en tout cas. C'est aussi l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il est très joli. Alors. On ne va pas s'embêter. Attention, je suis encore en dessous des 900. Il va falloir que je répare aussi parce qu'il s'est fait abîmer tout à l'heure. Et là, il est descendu un peu trop en dessous. Voilà, je vais me mettre collé à ce volcan. Comme ça, si je me rapproche bien, on verra que je suis à... Ouais, ouais, ouais. Je suis à plus de... Plus de 70. Et ça abîme... Le cimote. Alors je vais le réparer tout de suite parce qu'il commence à avoir pris trop de dégâts. Et ça serait quand même ballot de le perdre. Voilà. Alors je ne crois pas avoir pris de quoi faire, par contre, le truc thermique. Parce que le problème... Il faut que j'arrête d'appuyer sur échappe. Le problème, c'est que je ne savais pas si j'allais avoir des... Des... Des volcans ou non. Alors il fait un peu chaud. On va dire que je serai protégé à l'intérieur. Donc on va le mettre là. On va s'éloigner le plus possible. Voilà. Ah, est-ce que j'ai pris de quoi faire une écoutille ? J'espère que oui. J'espère que oui. Parce que de toute façon, je suis obligé d'en faire une pour rentrer. Et je crains avoir oublié. C'est quelque chose auquel je ne pense pas. Voilà, je n'ai pas de quartz. Donc je ne peux pas faire l'écoutille. Ce n'est pas très grave. On va lancer tout ce qu'il faut créer. Et puis je reviendrai faire l'écoutille la prochaine fois. C'est quoi une écoutille ? C'est du quartz et du titane. Du coup, je n'aurai peut-être pas assez de titane. Je reprendrai ce qu'il faut. La salle de scanner, il me manque de cuivre. Et je suis à peu près sûr que ce que j'ai sur moi, c'était pour le faire. On voit que j'ai des nouveaux trucs. Ici, j'ai un cadre photo, un dispositif de confinement des déchets nucléaires et une machine à café. Alors, cuivre, or, titane, corail. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai du verre. J'ai cinq verres. Ça, ça doit être pour quelque chose de bien précis. Et on va regarder ce qui nécessite du verre. Eh bien, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais ça doit être... Ah oui, il me faut de l'aérogel en plus pour la centrale thermique et de la magnétite. Je ne sais pas si j'en ai assez. Je regarderai la prochaine fois. Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'ai pris autant de verres. C'est une... C'est une question que je me pose. Ah, j'avais pris de quoi... Ah oui, c'est ça. Je voulais faire une unité de confinement alien pour avoir de la nourriture. Eh bien, allons-y. Je vais faire une... Alors, du coup, comme il fait chaud, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. Voilà. Je vais faire l'unité de confinement avant. Non, non, non. Là, par contre, ça, tu me laisses. Alors, on va faire l'unité de confinement alien qu'on va coller. Je ne peux pas la coller. Ah, j'avais... J'avais dû faire un... Un tuyau, peut-être, la dernière fois. Un compartiment en I. En I. Pourquoi il ne veut rien me coller ? Alors, je vais récupérer un peu d'oxygène, déjà, avant de mourir d'oxygène. Enfin, de manque d'oxygène. Il me fait quelque chose de très bizarre, là. Je n'arrive pas à... Je n'arrive rien à construire dessus. Les coutilles, ça fonctionne. Par contre, le reste ne fonctionne pas. Je n'arrive rien à coller d'autres. Ah, si, là, j'y arrive. Eh bien, on va le faire par là, tant pis. Voilà, on va le créer. Et on va mettre... La salle de scanner, il me manque donc un peu de ressources. Et on va mettre, on va mettre... Où est-ce qu'il est ? Ça. Non, toujours pas. Pourtant, ça se met bien comme ça. Il faut peut-être le mettre dans la salle. Je me trompe peut-être, je ne me souviens pas bien. Parce que c'est les pièces d'intérieur. Il faudra peut-être que je fasse une deuxième salle multifonction. Bon. Toujours est-il que... Je vais mettre mon écoutille ici, du coup. Et je vais mettre une salle de scanner. C'est pareil, c'est rouge. Voilà, je vais mettre une salle de scanner ici. Que je vais faire au maximum. Il me manquera du coup le cuivre. Mais je viendrai le mettre la prochaine fois. Et je suis en train de cramer. J'espère que à l'intérieur, je suis protégé. Mais je pense que oui. Ok, donc le titane, c'est fait. Il me reste de l'or. Ah, il me reste de l'or. Donc, ce n'est pas bon. Il me reste... À moins que ce soit pour... Le bioréacteur, non. Donc, c'est bien ça. C'est parce que je n'ai pas fini. Il faut le minerai de cuivre avant de mettre l'or. Et l'échantillon de corail plat. Bon, et bien, cette base est un échec. Malheureusement, parce que comme d'habitude, j'ai oublié les goutilles. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'au prochain épisode, on va se retrouver ici. J'ai eu peur d'avoir perdu mon... Pendant un instant. Il est un peu haut et un peu bas. On va se retrouver ici. Donc, à moins de 900 mètres pour le coup. Sauf que cette fois-ci, j'aurai les matériaux pour finir. Donc, c'est-à-dire, je vais reprendre un peu de titane en trop, au cas où. Et je ferai les goutilles. Et je prendrai, si je peux, si j'ai de quoi faire, je prendrai de quoi faire une deuxième salle multifonctionnelle pour pouvoir y mettre le... le dissipateur... le bocal pour mettre des poissons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Subnautica. Abonnez-vous !